Midi 30, les premières familles arrivent au cinéma-galerie. Après des mois de privation, cette maman savoure le moment. C'est vraiment important de pouvoir ressortir, refaire des choses qui nous nourrissent et qui nous nourrissent l'esprit. Par leur présence, les spectateurs posent aussi un acte militant. Un acte militant, à la fois pour faire plaisir aux enfants. Ça fait longtemps qu'on attend de pouvoir un petit peu reprendre une activité ou des activités culturelles. Dans la salle, l'ouvreuse donne les consignes de distanciation. La jauge maximale acceptée pour ce genre d'événement de contestation est de 50 personnes maximum. C'est deux fauteuils à 360 degrés. Donc là, vous allez être un petit peu près du groupe qui est ici. Consignes respectées à la lettre par Nin, 11 ans, et Lucien, 15 ans. Tous deux ravis d'être de retour dans une salle de cinéma. Je n'ai pas été depuis longtemps. C'est cool de retourner une fois. Moi, j'adore aller au cinéma. Du coup, c'est chouette de pouvoir retourner une fois. En décidant de projeter trois films aujourd'hui, le cinéma, qui fait partie du rassemblement en style Standing for Culture, fait de la résistance. Il démontre que le secteur culturel est capable d'organiser des événements en respectant les mesures sanitaires. Il y a tellement d'études qui montrent que nous ne sommes pas des lieux de contamination, qu'on revendique en fait ces études. Elles se multiplient et on a vu que d'autres pays ont fait le choix de ne pas confiner la culture, de ne pas la fermer. L'Espagne, le Luxembourg, l'Italie viendrait ouvrir maintenant. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et les taux de contamination n'ont pas repris. Donc pour nous, c'est important de pouvoir défendre ça. La projection commence devant les yeux écarquillés des enfants.